Le rock est assez nostalgique actuellement, tout le monde aime bien entendre son Nirvana ou son Rage Against The Machine, que je mets aussi un petit peu dedans. Et puis à côté de ça, pour donner de la nouveauté au vieux groupe, aux vieux morceaux, je fais des bootlegs. J'en mélange certains, ce qui fait qu'il y a une surprise qui se fait dedans. Par exemple, là tu vois Arnaud qui passe ce soir avec ses matics et tout ça. Je l'ai mélangé aux White Stripes, avec Putain Putain et Seven Nation Army. Et puis Shaggy avec Boom Bastic, je voulais en faire quelque chose d'assez nerveux, donc j'ai pris Killing In The Name Of de Rage Against The Machine. C'est parti ! Quand on mélange deux morceaux ensemble et qu'on veut le produire, il faut demander l'autorisation à tous les membres du groupe, des deux groupes qui sont mélangés, aux éditeurs, aux producteurs. Ça fait beaucoup de monde à qui il faut demander l'autorisation. Et ensuite, il faut que chacun établisse la répartition des droits. C'est-à-dire, si je mélange, par exemple, que j'ai fait Depeche Mode avec Radiofort, ce ne sera pas forcément 50-50. Ils vont examiner combien de temps il y a du Depeche Mode, combien de temps il y a du Radiofort, qu'est-ce qui est le plus important dans le morceau. Ça, ça peut prendre des mois entiers. Quasiment tous les bootlegs qui sont faits n'ont jamais été produits à cause de ça. Et en plus, c'est complètement pirate. Les festivales de Rome dans tous les états éveux au mois de juin, ils ont eu malheur de me mettre sur une scène avec mon set rock. Ça ne m'était encore jamais arrivé. J'étais plutôt en cabine, en discothèque. Et puis me retrouver comme ça avec une lumière sur moi, il fallait que je fasse un rock show. Quand je me suis retrouvé, elle me foutre à poil et à slammer. Et puis maintenant, j'y prends goût. Donc il va falloir que je fasse un truc. Actuellement, je suis dans le rock parce qu'il se passe un truc. Mais si quelqu'un me fait découvrir la Country ou Death Metal demain d'une façon intéressante, je ne peux jamais devenir DJ de Country ou de Death Metal. J'en sais rien.